Nicolas Bedeau s'était très en forme sur le plateau de cet avou, mercredi 26 octobre 2022. Il était dans l'émission d'Anne-Elisabeth Lemoyne pour faire la promotion de son dernier film, Mascarade. Un casting 4 étoiles pour son nouveau projet puisqu'il a pu compter sur le soutien de Marine Vacte, Emmanuel De Vos, Pierre Ninet, François Cluzet ou encore Isabelle Adjani. Le film raconte l'histoire d'un gigolo qui tombe sous le charme d'une arnaqueuse. Entre la première projection du film lors du dernier festival de Cannes et sa sortie au cinéma, prévue pour le 2 novembre 2022, il y a de nombreux changements. J'ai coupé 13 minutes, j'ai refait beaucoup de morceaux et j'ai densifié le film pour qu'il soit vraiment tel que je le voulais, a-t-il ainsi confié. De son côté, la journaliste a parlé du film comme une œuvre noire. Quand j'ai le privilège de faire des films, je ne fais ni plus ni moins que rendre hommage au cinéma qui m'a donné envie d'Anne-Ferre, a ainsi répondu Nicolas Bedos qui ne nie pas avoir été inspiré par la comédie noire. Pour lui, c'est y est-il une source d'inspiration ? Il a d'ailleurs assuré que Martin Scorsese et son casino, sorti en 1995, l'avaient beaucoup marqué. J'ai eu mes premières érections cinématographiques et corporelles devant la dangerosité de Sharon Stone dans Casino, devant des choses, très cruelles. Quand on voit plein soleil et tout ça Donc ce film, il est chargé de cet amour que j'ai eu pour les femmes, pour les actrices, pour des femmes parfois dangereuses, complexes, maltraitées, incomprises. A-t-il ainsi déclaré.Nicolas Bedos, si y est-il une drôle d'époque pour l'art dans la même émission, il a été invité à donner son avis sur l'émission de la télé anglaise intitulée en français Jimmy Carr détruit l'art. Les téléspectateurs peuvent choisir de détruire ou non les œuvres qui sont devant lui. Parmi les œuvres proposées, il y avait une peinture d'Adolf Hitler ou encore une sculpture par un artiste condamné par la suite pour pédophilie. Si y est-il quand même soigner le mal par le mal, parce que le dernier régime a avoir détruit de l'art, si y est-il le régime nazi, donc si y est-il une réponse un peu surprenante. On ne peut que constater que l'époque interroge beaucoup, je trouve l'importance ou la non-importance de l'art, a ainsi commenté le réalisateur. On le voit avec quelques activistes écologiques, sans doute sincères, qui sont sans doute peuplés intérieurement d'angoisse, d'anxiété pour notre planète. Mais enfin, il se dirige vers l'art, pendant le Covid on a beaucoup remis en question justement l'importance de la culture. Si y est-il une drôle d'époque pour l'art ? De son côté, l'acteur connu et reconnu continue de faire des films qui attirent et toujours avec une part artistique très importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada